Peu importe comment sont organisés les modèles, ce qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est qu'on organise une rencontre entre des artistes sur scène et un public. C'est ça qui doit rester notre première motivation, c'est la nôtre aux vieilles charrues. Et pour rester accessible, c'est le prix. Et puis accessible, c'est aussi la programmation, l'éclectisme de la programmation. Et j'ai l'impression que ça ne marche pas trop mal encore cette année. 270 000 festivaliers, c'est énorme. Vous êtes toujours le plus grand festival de France, les vieilles charrues. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'année prochaine ? On m'a parlé, et ça ce serait génial pour vous, de certaines structures du festival qui, ce serait heureux, en tout cas, pourraient rester en place toute l'année à Carré. Ça vous faciliterait le montage l'année prochaine ? Oui, c'est une des pistes qu'on regarde parce que si on ne veut pas augmenter le prix de billet, on ne génère pas des revenus supplémentaires. Le coût de la programmation évolue toujours un petit peu à la hausse. Les stars, c'est bien cher. Oui, on est d'accord. Il y a Nakamura, ce n'est pas gratuit. Il faut manger. Mais c'est ça. Et puis voilà, le coût de la vie, etc. Donc une des pistes qu'on est en train d'étudier, c'est de regarder à des installations sur le site, pour monter peut-être un peu plus vite, un peu pour moins cher, et pour continuer l'aventure charrue encore pendant 20, 20, 30, 40 ans. Mais oui, allons-y, on sera toujours là, nous. On fera ça en déambulateur, mais on le fera quand même. Europe 1, fier partenaire des vieilles charrues. Rendez-vous l'année prochaine pour la 29e édition, les 16, 17, 18 et 19 juillet 2020. Voilà, ça c'est les bonnes dates. On s'était un petit peu trompé l'année dernière, je crois. On s'était un petit peu trompé l'année dernière, mais voilà, c'était un petit peu la fête. C'est la fête aussi ce soir au charrue pour ce quatrième et dernier soir de la 28e édition. Merci Jérôme Tréorel. Merci à vous.